Je m'appelle Jean-Pierre Roy. En 2003, j'ai eu la chance de réaliser un reportage d'affaires publiques pour l'émission Enjeux de Radio-Canada. Un reportage sur les supposées dérives de la psychothérapie au Québec. On y abordait, entre autres, le manque d'encadrement relié au titre de psychothérapeute. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, surtout avec l'arrivée de la loi 21, qui supposément encadre mieux la pratique de la psychothérapie, mais qu'en est-il vraiment? La loi 21 a été saluée très positivement. Écoutez, c'était à l'unanimité. Les professionnels étaient contents. Pour les art-thérapeutes, ce que ça veut dire, ou les musicothérapeutes, entre autres, avant 2009, d'être reconnus compétents par des assureurs. Et après 2009, tout de coup, on bascule, on est rendu des charlatans. Je ne remets pas en question la nécessité qu'il y ait une loi, mais de voir toute une grande diversité d'intervenants qui ont malheureusement été exclus face à l'arrivée de la loi. Donc, la chasse aux sercières est commencée. On envoie maintenant des lettres à des arts-thérapeutes. Pourquoi sommes-nous obligés de faire une entrevue dans l'estimement? Moi, je travaille maintenant, par rapport à la loi 21, dans l'illégalité. Je sais qu'on ne va pas me donner un permis, parce que ma formation n'est pas reconnue. Par contre, cette formation-là, elle est reconnue dans plein d'autres pays. On est 3000 membres qui travaillent sous cette association-là internationale, mais avec la nouvelle loi, des collègues qui étaient reconnus dans notre domaine, on ne l'est plus. Je voyais la loi 21 arriver, moi, comme une lettre à la poste. Je ne m'en faisais pas avec ça. J'ai 23 ans de pratique. J'ai des clients corporatifs et gouvernementaux. Mais là, j'ai eu une surprise. C'est que là, je sois un document. Sur les quatre points, il n'y en a aucun que je respecte. « Vous ne rencontrez pas les critères du diplôme de sexe supérieur. » Donc là, je dis « Non, je ne l'ai pas volé. » J'ai étudié dans une faculté de médecine, tu sais, je veux dire. Fait que là, je décide de me lancer là-dedans, puis ils me reviennent avec ça, disant que je ne peux plus pratiquer la psychothérapie et que je n'ai plus le droit de me servir du titre. Je pense que la question fondamentale qui se pose dans le cas du candidat que vous évoquez ne devrait pas être ce qui est écrit sur son diplôme. Ça devrait être ce qui est capable de faire le travail. Maintenant, ça peut être difficile d'évaluer ça. Donnons-nous les moyens de l'évaluer. Alors, vous avez un certain nombre d'incongruités comme celle-là qui persistent et donc il est difficile de comprendre la logique du point de vue d'un cadre juridique qui est parfaitement respecté, avec cependant des conditions d'exercice qui sont différentes selon qu'on est psychologue ou médecin ou qu'on est un psychothérapeute d'une autre profession. On est partis avec des illusions. On s'était dit que quand on va avoir le permis en poche, ça va être extraordinaire parce que là, les assurances vont nous rembourser les séances de psychothérapie. On ne sera plus obligés pour certains d'entre nous de payer la TPS-TVQ. On va être reconnus officiellement. Puis on s'attendait vraiment d'être au niveau socio-économique automatiquement supportés. Ce n'est pas ça qui est arrivé. On a, disons, été désillusionnés. Écordineau, vous êtes psychanalyste jungien, reconnu par une école de Zurich, une école internationale. Oui. Vous êtes auteur, conférencier. Oui. Aujourd'hui, pourriez-vous pratiquer au Québec? Non. Bien que moi, je trouve que ma formation est amplement suffisante. J'ai quand même dix ans d'études universitaires derrière moi. Et tout à coup, ta formation, elle ne vaut plus rien, à moins que les gens soient déjà psychologues d'abord ou médecins. Donc, c'est un petit peu amer par rapport à tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada